Victoria Karpenko, c'est vrai que c'est pas le même gabarit, elle est assez grande quand même, vous êtes Anna Korkina. En effet, je sais pas combien elle mesure, mais celle-ci je pense qu'elle mesure 1m50. Ah bah oui. Enfin elle a un joli gabarit, elle est bien proportionnée. J'aime assez Karpenko, qui commence son mouvement par une bascule, équilibre, changement de barre, un petit lâcher. Une demi-tour en prise dorsale, une dorsale. Un tour sur un bras. Suivi d'un demi-tour à l'équilibre, et d'un ginger. De nouveau un changement de barre par salte opaque. Et elle se prépare pour la sortie de soleil, qui précède le double salto arrière, le corps tendu. On voit le lâcher, comme nous disons tout à l'heure, le ginger, sont des éléments, le catch-off, le jäger, sont des éléments qui viennent du travail à la barre fixe chez les garçons. La difficulté, c'est que les filles réalisent la même chose, mais elles ont deux barres. Et la petite barre, même si elle se trouve à 1,60 mètre, elle est quand même un petit peu gênante. Ce salto entre les barres, très difficile à réaliser. demande une grande, grande vue précision. On parlait tout à l'heure de la puissance des garçons aux anneaux, mais je dois dire que ce travail aux barres asymétriques pour les jeunes filles est également très difficile. Les jeunes filles ont quatre agrès, dont trois sur les jambes. Ce qui veut dire...